Et quand j'ai eu 100 000 abonnés à mi-septembre, je me suis dit, putain, j'ai en fait, j'ai une ville plus grosse que ma ville natale qui m'écoute, je viens de La Rochelle, et je me suis dit, si je pouvais me mettre tous les gens de La Rochelle s'abonner à ma chaîne, ça fait ma chaîne, quoi, tu vois, et c'est, là, je me suis dit, ok, il se passe un truc. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Fabien Olicard, qu'est-ce qui te branche autant dans le mentalisme, aujourd'hui ? La curiosité. J'ai une curiosité maladive, et donc, c'est ce qui me permet d'en savoir le plus possible sur tout. Qu'est-ce qui est le plus motivant pour toi le matin, en te levant ? Le fait qu'il y ait une nouvelle journée, c'est beaucoup trop cool, quoi. Une nouvelle journée, une nouvelle vidéo pour toi ? Non, une nouvelle journée, et donc tout est vraiment possible, en fait, tu peux avoir n'importe quelle idée, ne serait-ce qu'en te brossant les dents ou en allant aux toilettes, et cette idée, elle peut être concrétisée, ça peut être le début d'un nouveau truc, c'est trop bien. Le mentalisme, c'est une sous-catégorie de la magie, de l'art magique, et toi, dans la manière dont tu le traites, t'essayes de déstomper un peu cet art magique en y mettant plein de principes liés à la mémoire, à la PNL. Exactement, en fait, le mentalisme est une branche de la magie dans son sens bluffant, en fait, mais en fait, ça va plus loin que ça, et dans le plus loin de ça, c'est qu'on utilise des techniques de mémoire, de psychologie, d'influence, et ça, pourquoi le garder pour nous, en fait ? Pourquoi le garder secret, juste pour bluffer les gens, et en fait, j'aime transmettre. C'est dans mon ADN, et je me suis aperçu que quand je transmettais sur scène, les gens n'étaient pas moins bluffés. Et si je t'apprends à faire une super recette de cuisine, tu ne seras pas moins bluffé quand moi, je te ferai le plat, parce que j'ai 20 ans de cuisine derrière moi, et tu vois ce que je veux dire ? C'est pareil. Encore faut-il savoir le faire. Oui, mais tu vois, j'en parlais avec Victor Vincent, lui, ça ne le dérange pas du tout, mon approche, au contraire, tu vois, il trouve ça cool. On pourrait se dire, les autres mentalistes, ils te détestent, les bons, non. Chaque jour, quasiment, tu publies des vidéos sur YouTube, et est-ce que tu n'as jamais manqué d'inspiration ? C'est terriblement faux, effectivement, je n'ai jamais manqué d'inspiration, parce que je me suis lancé le défi en 2016 de faire une vidéo par jour pendant un an, pour me stimuler dans ma créativité, c'était ça l'objectif de départ. Et je me suis dit, mais je vais être obligé d'aller au fond de moi, dans le deep, tu vas trouver des vraies choses que j'ai envie de parler. Creuser, creuser. Je vais créer, plus t'as d'idées, et ça, c'est formidable. Est-ce que tu te rappelles du moment où ça a décollé pour toi, le déclic, le moment où tu te dis, je suis parti ? Le moment où c'est parti, c'est le 16 septembre 2016, où j'ai franchi le cap des 100 000 abonnés, parce que j'ai pris 25 000 abonnés d'un coup, et je m'étais dit, moi, j'avais un objectif secondaire, ce qui serait génial, c'est qu'en un an, j'ai 12 000 abonnés. Ça ferait 1 000 abonnés par mois, c'est pas ridicule, tu vois. Et c'est beaucoup de personnes, parce que moi, je rationalise en termes de salles de spectacle, tu vois, je me disais, ok, là, ça serait ouf, quoi. Et quand j'ai eu 100 000 abonnés, mi-septembre, je me suis dit, putain, j'ai en fait, j'ai une ville plus grosse que ma ville natale qui m'écoute, qui vient de La Rochelle. Et je me disais, si je pouvais mettre tous les gens de La Rochelle s'abonner à ma chaîne, ça fait ma chaîne, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, il se passe un truc. Vis-à-vis de ton succès, est-ce que t'es déjà arrivé de prendre la grosse tête ? Non, mais j'ai pas le temps, parce qu'en fait, comme je fais plein, plein de choses, il y a plein de choses qui ne marchent pas ou qui sont un peu nulles aussi. On retient souvent que les bonnes choses que je fais, mais comme j'expérimente plein de choses, il y a plein de choses qui me ramènent aussi sur le côté, t'es un artisan, donc en fait, des fois, tu rates le produit que t'es en train de créer, pour x ou y a que raison. Donc voilà, quand tu crées tout le temps et que t'essaies plein de choses et que tu prends des risques, t'as pas du tout le temps de prendre le melon ou vos cassons. Ça coûte combien de louer un Olympia que tu as autoproduit ? Ça coûte 25 100 euros hors taxe et c'est loué à nuit. Il faudra ajouter la billetterie à 366 euros TTC plus 10% des recettes. Et là, tu fais des Zeniths ? Comme je l'ai autoproduit, pour le coup, je ne vous le dirai pas, c'est indécent. Mais comprenez que quand vous voyez des places de spectacle pour les Zeniths qui coûtent 100 balles, c'est vraiment pas pour faire du bénéfice, c'est pour payer tout ce qu'il y a payé. Wow ! C'est fou. L'Olympia lui-même a coûté 60 000 euros à produire. Combien de places et le Zeniths ? Le Zeniths, c'est entre 3 000 et 9 000 places parce qu'on peut réduire la salle. Moi, mon objectif, c'est de faire 4 500 places, ce serait bien. Ce qui est marrant, c'est que dans ton spectacle, tu demandes aux spectateurs de lever la main pour savoir d'où ils viennent. Et on t'appelle à 95%. Ce sont des abonnés de ta chaîne ? Alors, on est plus sur un trois quarts sur ces événements-là et sur les événements après en tournée, etc. C'est plus un tiers ou la moitié de la salle. Tu vois, ça dépend quoi. L'Olympia, c'était limite 100% des abonnés. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Olympia, c'est une date formidable. Il n'y a que des gens qui t'aiment, qui viennent te voir là-bas. Et en fait, tu arrives sur scène, tu es déjà Dieu le Père et tu peux tout t'autoriser ce soir-là parce qu'il n'y a que des gens bienveillants envers toi qui ont déjà vu le spectacle. On ne vient pas de découvrir quelqu'un aux Zeniths ou à l'Olympia. C'est souvent, on vient voir quelqu'un qu'on connaît. Tu n'as jamais éduqué de remplir des salles ? Parce que tu en fais des salles, beaucoup de salles. Non, parce que dès que ma chaîne YouTube a commencé à bien décoller, par exemple, j'ai fait un truc tout bête. Je n'ai pas augmenté la jauge de mes salles et le nombre de dates. J'ai dit en fait, on va passer de je remplis mes salles et elles sont complètes mais un jour avant la date à elles vont être complètes trois mois avant la date. Et ça va être assez agréable de vivre ça. Et ça va permettre aussi de voir un peu ma capacité à drainer des gens qui ont envie de voir le show. Et j'augmente mes jauges comme ça petit à petit depuis quatre ans. Et je ne délire pas en tournée. Il y a quelques salles de 1500 places parce que c'est des villes où j'ai beaucoup joué. J'ai un gros public. Mais en même temps, je fais aussi encore des salles de 500 places dans des villes où je n'ai pas encore joué. 500 places ? Oui, mais tu vois, je pourrais aussi délirer et me dire « Vas-y, je ne joue pas en dessous de 1000 places parce que je m'appelle Fabien Licard. » « Tu joueras tout seul, tu vois ? » Et je le fais à la cool. Alors on est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef. Tu as au pire moment de scène ? Je sais que tu as fait une vidéo, mais c'était peut-être pas à ce moment-l'après-ci. Le pire moment de scène, c'est quand je teste un nouveau numéro. Moi, je fais des rodages, tu sais, mes rodages. Quand j'écris un nouveau spectacle, je fais 100 dates, durant six mois, dans des salles de 50 places. Et c'est comme ça que je crée mon spectacle en live avec le public. Je n'écris rien avant et je crée tout sur scène. Et les places sont à 5 euros, tu vois, c'est une expérience, quoi. Et je teste le final, la singularité, qui existe aujourd'hui, tu vois, à Bordeaux. Donc devant 400 personnes et tout, c'est cool. Pas première fois, nouveau final. Et j'ai eu la bonne idée d'injecter une fausse erreur pour faire le semblant d'être le mec emmerdé sur scène, tu vois. Et grosso modo, sans vous expliquer le tour en lui-même, à la fin, il faut que j'obtienne un résultat qui ne soit pas une suite logique, tu vois. Et c'est là où je vais faire, ah là là, ça ne va pas pour moi. Et je dis aux gens, allez-y, lisez vos numéros. Et là, j'entends 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, tu es niqué. Donc moi, je sais que je suis niqué, mais le problème, c'est que comme c'est une suite logique, tout le public fait, wow, ils attendent une suite de ouf. Et il n'y avait pas de suite de ouf du tout derrière ça. Et voilà, ça c'est mon pire moment de scène où tu es obligé de dire, alors attendez, on va s'arrêter là. Je vous avais dit que c'était la première de ce numéro, ça va peut-être être la dernière. Et j'ai improvisé un nouveau numéro derrière pour compenser. Après, j'ai beaucoup d'humour, donc on blague avec les gens. On dit là-dessus. Ouais, ouais, mais c'était pas le pire moment parce que ça a duré 10 secondes, tu vois. Mais c'est les 10 secondes les plus intenses de ma vie où je me suis dit, pour la première fois, je n'ai pas prévu de plan B à cette situation-là. Parce que j'ai vraiment tous les magiciens ont des plans B. Mais du coup, c'était génial parce que je me dis, avec le recul, c'est la meilleure chose. C'est que ce problème-là me soit arrivé à la première parce que du coup, pour le coup, j'ai aggloméré une solution bis. Tu vois ? Aggloméré, j'adore ce... Agrégé, on peut dire aussi. Ah, c'est le meilleur, c'est l'aggrégé. Dernière question, les derniers vérités. Est-ce que tu as réalisé tous tes rêves d'enfant, Fabien ? Ah, mes rêves d'enfant, c'était de jouer au point virgule. Donc, j'y ai joué deux ans, en 2013 et 2014. Des rêves de ouf. Enfant, je rêvais des trollers chez Carrefour. Mais ça dépend à quel âge, après. Donc, ça, c'est fait. C'était de ne pas avoir de patron. Donc, ça, c'est fait. C'était de pouvoir faire ce que je voulais chaque jour. Donc, ça, c'est fait. Et c'était de sauter en parachute. Et j'ai mon brevet. Donc, c'est fait. Donc, oui. Oui, oui, j'ai réalisé mes rêves d'enfant. Une petite dernière, je peux ? Oui. Est-ce que tu as déjà péché grâce au mentalisme ? Écoute, la réponse, c'est non. Tu n'as jamais impressionné une meuf comme ça, un jour, et elle s'est dit, oh là, j'adore ! En tout cas, c'est ce qu'elle croit toutes. Du coup, ça va. Mais en fait, toutes mes meufs sont sous hypnose depuis trois ans. On passe aux questions du tac au tac, maintenant. Psychologie ou mentalisme ? Mentalisme. David Copperfield ou Diren Braun ? Diren Braun. Mensonge ou vérité ? Mensonge. Olympia ou Zénith ? Olympia. YouTube ou Instagram ? Ah, YouTube, mais Instagram, j'aime bien quand même. Mémoire visuelle ou auditive ? Visuelle. Oh, Fabien Oligard est avec nous ! Oui ! La nuit, il vous illumine. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Merci.